Aujourd'hui, je veux partager avec vous des concepts au sujet de la durabilité, de la résilience et de la stabilité. Et pour réfléchir sur des stratégies d'adaptation au changement climatique. Et nous allons parler de cultivants résilients de plantes fourragères, d'espèces résilientes, quelles sont les espèces qui sont plus résilientes au changement climatique. Je veux aussi me concentrer sur les mélanges fourragés et pourquoi ils sont importants. Et je vais dire un mot sur la récolte et la gestion du pâturage comme autre stratégie. Je vais parler de rotation des cultures avec les fourrages et comment ils peuvent être plus durables et résilients. Et je veux vous présenter des idées au niveau des fourrages vivaces ou pérennes et le besoin d'avoir davantage de plantes vivaces dans le système. Et je veux parler aussi des cultures à deux fins. Et finalement, mon dernier commentaire, c'est que le changement climatique est une opportunité pour la culture de davantage de cultures fourragères pérennes sur les fermes. Donc, quand nous réfléchissons à l'agriculture durable, nous pensons à différentes caractéristiques, différentes dimensions. La productivité, bien sûr, en est une. Et c'est très important d'avoir des rendements élevés, des rendements alimentaires élevés. Mais aussi, il faut que ce soit rentable, l'importance du côté économique et des revenus plus élevés pour les producteurs. Nous pensons qu'un système durable doit être efficient en termes d'avoir des intrants plus faibles pour des extrants plus élevés, que ce soit de l'énergie, des engrais ou des produits chimiques. Et ensuite, il y a des caractéristiques de durabilité à plus long terme, comme la stabilité. Nous voulons des systèmes qui sont plus stables, moins variables et des systèmes résilients, ce qui veut dire qu'ils peuvent résister aux périodes de crise, que ce soit des crises climatiques, comme une sécheresse ou un hiver très froid, ou des inondations, mais aussi des crises liées au marché, comme des chutes de prix et des augmentations dans les intrants. Et ensuite, il y a la flexibilité et la capacité d'un système de s'adapter aux changements et de se reconfigurer afin de faire face à ces changements à long terme. Bien sûr, l'agriculture durable implique aussi des services environnementaux. Nous voulons conserver les sols, la qualité de l'eau, réduire les gaz à effet de serre et fournir de l'habitat pour la biodiversité. Donc, nous voulons protéger et améliorer l'environnement pour la génération actuelle et les générations futures. Et aussi, il y a une dimension sociale. Il faut avoir un système équitable, juste, qui soit socialement acceptable, avec tout ce que cela implique. Merci. 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 Merci.